Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce 30 juillet 2020. 22h47, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal pour beaucoup de monde. Pendant ce temps-là, vous savez, en Chine, des inondations qui sévissent depuis des semaines et des semaines, voire même des mois. On est dans une des pires, pires, pires saisons de l'histoire de la Chine moderne. Et on a des rumeurs en ce moment, on a parlé de, je vous ai partagé cette histoire-là de ce fameux barrage des Trois Gorges en Chine, qui pourrait être, qui était sur le point de déborder, mais là on parle maintenant de rumeurs, de défauts structurels. Et le barrage des Trois Gorges en Chine pourrait être sur le point de s'effondrer. Les préoccupations sont en hausse quant au barrage des Trois Gorges. Le plus grand barrage du monde en Chine pourrait être sur le bord de l'effondrement d'un déclenchement de 250 pieds dévastateurs de marée, une vague qui effacerait les villes. a rapporté le soleil au journal de Sun. La nouvelle Chine dissimule ses craintes, pardon, avec le plus grand barrage du monde au bord de l'effondrement, au risque de ras-de-marée qui pourrait anéantir les villes. La Chine fait face à de nouvelles allégations de camouflage, alors que le plus grand barrage du monde est peut-être sur le point de s'effondrer, provoquant un ras-de-marée qui pourrait anéantir des villes entières. Des sections du vaste barrage des Trois Gorges dans la province centrale de Hubei se seraient déplacées, imaginez-vous, wow, sous une énorme pression provoquée par des pluies torrentielles. Un gardien de sécurité ici qui regarde son smartphone fonde pendant que l'eau est libérée du barrage des Trois Gorges. On peut voir ici le fameux barrage. On craint que le barrage de s'effondre, libérant un ras-de-marée détruisant. La ville, le barrage des Trois Gorges, est le plus grand du monde, contenant 39 milliards de mètres cubes d'eau. Imaginez-vous, on peut voir ici le fameux barrage en question. Pékin a minimisé la menace de la destruction massive de ce barrage, et la nuit dernière, on craignait que la structure géante de s'effondre, en voyant un ras-de-marée dévastateur de 250 pieds sur des centaines de kilomètres. Le barrage de 570 pieds retient une énorme réservoir de 39 milliards de mètres cubes d'eau, si énorme qu'il a un effet mesurable sur la rotation de la terre. Imaginez-vous, il fait cinq fois la taille du célèbre barrage Hoover américain et produit onze fois plus d'électricité, vitale pour des millions de foyers et d'entreprises chinoises. Mais les rumeurs de défauts structurels dans les murs du barrage de 14 ans se sont multipliées alors que de fortes pluies inondaient le fleuve Yangtze, qui est gonflé comme jamais. Les dirigeants secrets de la Chine, déjà confrontés à une réaction violente face à la pandémie de COVID-19 qui a commencé à Wuhan, dans la province de Wuhan, ont minimisé la menace. Mais les autorités auraient tranquillement ordonné l'évacuation de 38 millions de Chinois dans la zone menacée, soit plus de la moitié de la population du Royaume-Uni. De fortes pluies devraient continuer à marteler le bassin du fleuve Yangtze dans les prochains jours après que des inondations localisées ont fait au moins 14 morts. Les experts se sont assis ou ont prétendu qu'une rupture de barrage enverrait un rat de marée rejlissant dans la ville de Yichang qui compte un million d'habitants et la laisserait de 50 à 80 pieds sous l'eau. Wuhan serait frappé 7 heures plus tard et ce serait probablement jusqu'à 6 pieds sous l'eau pendant 4 mois. Imaginez-vous, les autorités du barrage n'ont pas été disponibles pour commenter, mais le Global Times, géré par l'État chinois, a cité un responsable déclarant que la structure était sûre et en bon état. Les habitants de Chongqing luttent contre la montée des crues sur les rives du fleuve Yangtze. Wow, il y en a de l'eau, mes amis, en Chine cette année. Guangqing ou Chongqing a connu ses pires inondations en plus de deux décennies alors que des pluies torrentielles frappent près des deux tiers du pays. Les magasins sont partiellement submergés, regardez ça, dans les eaux de crues sur la rivière du fleuve Yangtze alors qu'un pic de crues traverse la région. Vraiment, vraiment pas une mince affaire. Imaginez-vous s'il fallait que ce barrage cède. Wow, c'est encore là. 2020, une année qui va nous rester marquée à jamais, mais les autres qui s'en viennent aussi, je vous l'avais dit depuis longtemps, préparez-vous. Votre monde va changer, ça va être très, très perturbé. Il y aura plein, plein de choses qui vont se produire, plein de changements, plein de catastrophes. Et là, ça commence comme une ou un malheur en attire un autre, comme dirait l'autre. Bien, on est dans ce cycle-là pour très longtemps. Soyez prêts, préparez-vous. Et prenez tout au sérieux parce que tout doit être pris au sérieux.